Debout Congolais, unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, si tu oublies-moi Taïmada, chez nos deux nénés As, tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Là, n'est pas dit que tu ne t'avais pas dit Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Là-bas, tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Ça n'a pas dit que tu ne pas lui Qu'est-ce qu'il n'a pas dit que tu n'as pas dit Qu'est ce qu'il n'a pas dit J'ai le brisant de la pièce Qu'est-ce que quelqu'un dit Quick Share, une application de communication et mobile banking Vous pouvez chatter et faire les enchants en ligne envoyez de l'argent d'une carte Visa à un compte mobile. Ah, papa, attendez, mobile. Ah, 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 ah. Eh, le gars, le gars, c'est le gars. Il est allé à l'hôpital. Oh, papa, attendez la poutche. Mon gars, il est à la chumbo. Il est à la poutche. Ah, poutche. Il est à la chumbo, c'est le gars. C'est le gars. C'est le gars. C'est le gars. Je suis le gars. Il est à la chumbo. C'est le gars. Quikshare. Disponible sur la Play Store et Play Store. Deuxième partie, Critique Info. Merci de suivre cette émission. Merci de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Ils ont raconté tout ce qu'ils voulaient raconter. De l'autre côté, Félix Sekedi était silencieux et calme. Il l'observait. Je pense qu'à un moment donné, il voulait savoir est-ce que j'ai assez de force pour frapper ? Est-ce que j'ai assez de force pour taper ? Comment je fais ce qu'il a bêtis dans l'armée ? Comment je fais ce qu'il a bêtis dans la justice ? Parce que vous devez savoir, le jour où Félix Sekedi avait pris le pouvoir dans ce pays, les gens du UFC pensaient qu'il y avait deux options. Quatre, pas trois. Deux. Soit Félix s'aligne, soit Félix on le détruit. Deux choses, pas plus. Soit il s'érange, soit on le dérange. Il y avait deux choses. S'il s'érange, on ne le dérange pas. Mais s'il ne s'érange pas, eh bien on le dérange. Soit Félix broute, soit on le déboute. C'était ça comme mode de gestion. Et au début, Félix Sekedi a semblé les entraîner dans son jeu. Il a joué à la ruse. Il dit ok, on y va comme ça. Laissez-le croire qu'ils sont plus que moi. Laissez-le croire. Laissez-le croire. Cette attitude a permis aux autres, finalement on les a floués. Eux pensaient que, ah t'as dompté déjà. T'as dompté déjà. Bah t'as dit deux personnes, trois personnes. On ne réagit pas bien. Ah ok, le gars est faible. Le gars est faible. Mais à un moment donné, or le calcul se faisait. Avantage, il y a Félix Sekedi qui allait au Kakabatou. Quand on faisait des analyses. Ah oui, il y a aussi vrai. Peut-être que c'est aussi vrai. Moi, quand on a commencé la première chose. Il n'y a pas qui disait que le Kakabatou était au Kakabatou. Je le savais. Et je le disais d'ailleurs sans se cacher. Je disais que l'alliance FCK, ça ne me dérange pas beaucoup. Parce que je savais que ça allait finalement au Katan. Il y a pas qui est Katan. Mais pour les autres, hein, qui étaient encore un peu dubitatifs. Comment ça fait-il que Félix a nimi cause à l'alliance. Moi, je savais qu'il n'y a pas qui est impossible. Et qui est véritablement impossible. Au-delà de tout ce que nous voyons, il y a un côté métaphysique qui se joue. Il y a un côté métaphysique qui se joue. Vous devez savoir, mesdames et messieurs, dans l'histoire de l'humanité, tous les règnes du monde ont une fin. Il y en a un côté métaphysique qui se joue. Peu importe le temps que ça prend, mais il y a un côté métaphysique qui se joue. Il y a un côté métaphysique qui se joue. Il y a un côté métaphysique qui se joue. Je ne vous en faites pas. Je ne suis pas tombé parce que Kabila est venu. Je ne vous en faites pas. Je ne vous en faites pas. n'avait pas combattu quoi non il y avait déjà c'était la fin de la chose après les hommes cherchent des explications non trahison tout ça mais la fin d'abord la toute fin est d'abord spirituel lorsque la fin est spirituelle la fin matérielle pour une transition que le monde ne peut pas comprendre lorsque le pouvoir des napoléon était fini il était fini pouvait tout dire fin lorsque le roi de révolution française le roi a été pris dans la bêtise on dit qu'on va le tuer en disant on va l'arrêter on va le condamner les gens du nom non 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 la place du roi attendez la place du roi ce soit dans la tombe soit au fauteuil vous le voulez au fauteuil non c'est quoi la tombe alors on va le tuer on l'a tué c'est simplement pour dire que tant que comme à la souk est comme à la souk est le pouvoir de cabine est arrivé à la fin à la fin c'est pourquoi vous avez vu que maquillé est engatté et le comment ça est le matin parce que comme à la souk est or pouvoir à cabine a véritablement et s'il acquit déjà depuis très longtemps mais avait quand même transition alors lorsque tu commis en a comment on fait maintenant ah ben quand il vient d'un parti qui n'a pas d'armée vient des partis qui n'a pas d'argent vient des partis qui n'a pas beaucoup d'argent vient des partis qui a une masse mais mais en tout cas sur le plan de l'art de la du travail et en matériel banal à dominique beaucoup plus de théoriciens que les praticiens comment est-ce qu'on va faire la chose nous n'avons pas l'armée nous n'avons pas des juges nous n'avons pas de magistrats nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas félix ce qui est dit entre dans ce pays avec beaucoup de passifs qui est d'actifs parce qu'il n'a pas beaucoup d'actifs bas on n'a pas d'actifs minute alors quand ils arrivent au pouvoir ils n'avaient qu'une seule méthode étudier la cité comme machiavel le dit dans le royaume étudier les fissures du système et moi j'ai demandé à félix ce qui est à l'époque je dis président utilise le frustré ça c'est le cours de machiavel machiavel dit pour le prince si le prince veut conquérir le pouvoir dans un dans une cité où il n'est pas maître où il n'a pas des alliés il doit impérativement travailler avec ceux qui ont eu le dégoût le frustré les malservis les mécontents on travaille avec eux ce sont ceux qui fragilisent les autres vous savez très souvent pourquoi dans deux pays sérieux ceux qui ont combattu ceux qui ont été dans les services de sécurité quand ils quittent le pays on prend soin d'eux jusqu'à la fin parce qu'on n'aime pas qu'elle va la tenter parce qu'on n'aime pas qu'elle va la tenter directeur et fbi un ancien directeur et fbi à la condition et bel et le goût à kabi maté parce qu'il a le secret de l'amérique j'ai raccabango mais non ce qu'on va fauva si on n'a pas dérangé bango ce bateau va la guire évoquer la fbi et regardez les véritables criminels aux états unis regardez ce qui perturbe états unis dans la banane mini mini kaban siens marines mini mini anciens services mini mini bon pourquoi parce que ceux qui ont déjà évré dans une histoire quand ils ont été frustrés ils servent de bâton d'un adversaire et félix a compris ça ils ont joué travail avec le le frustré il ya deux manières de travail avec le frustré la manière la plus haut la manière la plus officielle et la manière la moins officielle le frustré on les utilise de doublément soit officiellement combattu le coup c'est quelqu'un qui a été frustré quelqu'un qui a été négligé quelqu'un qui a été abattu c'est quelqu'un qui a été dénigré de l'autre côté on peut l'utiliser de façon frontale mais battu comme battu le coup le plus frustré qu'il ya une époque qui est bel et à rossacanaté ils étaient dans l'armée dans la justice des gens qui n'attendait que la fin de cette histoire c'était des hommes intelligents mais qui ne pouvaient jamais s'en sortir parce que ils ne faisaient pas allégeance à telle ou à telle personne ou à tel autre parce que battu le va venir compréhender le coup on a un niveau là n'a refou comment tu penses pour nous tout elle et or bango bada ke louka à régime de bango va adoration dans régime de bango va idolâtre et à retour tout le monde ne peut pas s'agénuer il ya toujours la loi du reste battu le bazar a toujours mais il n'a pas de compte à de m'arra bote bata mac on n'entre pas Il a été un PG, mais il a fait ça. Il a été un conseiller, il a été un cours pendant 20 ans, mais il a fait ça. Il a été un magistrat, il a été un grade, il a été un grade. Il a été un colonel, il a été un capitaine, il a été un grade, mais il a été un problème. Arrivera un jour, il arrive. Si il y a un Félix, il arrive, il est belé dans l'armée, et belé dans la justice. Et c'est là que Fachi prend la force. Il demande à ces gens-là comment on fait. Non, non, le monde a été un peu tel, il a été un peu tel, le monde a été un peu tel, il a été un peu tel. Et Fachi n'a pas eu une tâche très, très difficile. Très, très difficile, non. Il a eu beaucoup, je vais dire, il a eu une tâche relativement, parce que ce sont des frustrés qui sont venus vers lui. Non, non, ce sont des frustrés qui sont venus vers lui. Comment il va savoir que tel est frustré, tel ne l'est pas ? Les langues se sont déliées. C'est pourquoi vous avez vu qu'à la veille, même à l'aube, il y a un mandat, il y a eu 33 mois de paiement, 36 mois de paiement. Les langues se sont déliées. C'était des appels de pied. Pour dire au président Félix, nous sommes là, on peut t'aider, si tu nous aides. Et ça a pris du temps. Félix devait savoir, est-ce que tu as piégeté ? Les gens disaient, mais tu es là, non, tu es là, 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 mes frères, si vous lisez le livre Audace d'Espérer d'Obama, il dit, il dit, Amit Romney, je crois que c'est dans un, dans un, tout ça, il dit Amit Romney, le plus grand désavantage de Amit Romney, c'était d'avoir tiré avant de cibler. Ça veut dire parler avant de réfléchir. Félix Tshiseki était sur une chaise éjectable. Mais malheureusement, il n'allait pas avoir le privilège d'être un ancien président. Félix Tshiseki est allé suivre le chemin de Laurent Désiré Kabila, allé suivre le chemin de Mobutu, allé suivre le chemin même pas de Kassavoubo, certainement de Mobutu et de Lumumba. Parce qu'on le regardait dans deux choses, soit on la bat, soit on le destitue. Et ils étaient rassurés comme ça. Mais comme il n'avait pas donné l'impression qu'il était belliqueux, il a donné l'impression qu'il était un agneau, on va aller douce, doucement, on va reprocher l'église, l'équipe, 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 le roi pasteur, nous on était en train de dire aux gens, attendez des secondes, je sais qu'il va frapper. Et ça viendra quand il frappera. Comme de la blague. Quand il a eu le premier signe, le niveau est à justice. Parce qu'il a tamisé, elle a tamisé, il s'est rendu compte que bon, ici c'est bon, je vais déjà avoir les bonnes personnes ici. La majorité, maintenant, il y a justice, à ZU, à ZU, très bien. Est-ce que j'ai le conseil d'État ? Oui, vous avez le conseil d'État. Avoir le conseil d'État, ça veut dire, ça ne veut pas dire, surtout pour un démocrate, ça ne veut pas dire avoir le juge dans sa poche. Non. Sinon, certains jugements n'allaient pas être à l'avantage de Mme Abouna. Non, ce n'était pas ça. Avoir le conseil d'État, ça veut dire avoir des hommes et des femmes qui partagent la vision du chef de l'État, la construction du pays. Parce que les magistrats ont d'abord pour chef numéro un le président de la République, qui est lui et subaterne du peuple et serviteur du peuple. Donc, Paris, Cochet, les magistrats, voilà pourquoi il y a certaines décisions de justice qui sont rendues au nom du peuple et d'autres au nom du président de la République. Pas au nom du Parlement, du président de la République. Parce que tout va voter qui va député en agence va voter le président. Est-ce que vous imaginez un peu le calcul ? Alors le chef de l'État se dit non, 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 c'est ici que je vais aller. Est-ce que j'ai le conseil d'État ? On dit oui, oui, tu as le conseil d'État. Pourquoi ? Non, mais vous avez des hommes sages là-bas, des hommes pertinents là-bas, des hommes qui ont marqué qu'ils étaient fatigués de l'autre. Ok, on le prend. Est-ce que j'ai la cour de cassation ? Non, regarde, 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 tu n'en as vraiment pas. Il faut changer. Pas ! On change. Est-ce que c'est bon maintenant ? Oui, oui, ça va, tu as mis une bonne personne. Très bien. Donc la cour de cassation, ça va, le conseil d'État, ça va. Mais dans la dernière cour, c'est la cour de décision du chef de l'État. C'est la cour constitutionnelle. D'un plus longtemps, il n'y avait pas de magistrats. Il n'y avait pas un parquet près de la cour constitutionnelle. Pourquoi il n'y en avait pas ? Non, parce qu'on ne savait pas. Peut-être que on ne savait pas parquet à saluer de la bêtise. Mais c'est lui qui vient au pouvoir et dit non, non, non. Pourquoi ? Il ne faut pas imputer un go ni un go. On va nommer un procureur près de la cour constitutionnelle. Je crois que les gens ont appelé Fachi pour lui dire est-ce que vous avez que vous avez nommé Mouto Bako Longulao ? Est-ce que vous avez encore la majorité parlementaire ? Aux-en-la majorité à l'Assemblée nationalité ? Aux-en-la majorité à la Sénaté ? Aux-en-la gouverneurité ? Comment tu peux accepter de nommer un procureur près de la cour de casse, près de la cour constitutionnelle sachant que c'est lui qui peut te mettre, qui peut valider ta mise en inquisition ? Mais les gens ont pris ça comme de la folie. Moi, je riais ici. Je disais aux gens, mes frères, avec le peu de ton ammonium en cambrose au salle, je me suis dit ce gars est beaucoup plus futé, beaucoup plus affûté que les gens pouvaient l'imaginer. Ce monsieur peut nous surprendre. Attendons voir. Des missions à la cour constitutionnelle et bandit. Deux juges à côté. Et tout. Et ça commence à devenir un véritable problème. C'est là que le FCC a commencé à comprendre qu'on n'a plus rien maintenant. Parce que la destitution, n'étant pas une démarche parlementaire, mais plutôt judiciaire, il y a des choses qui doivent perdre le côté à droit. Il y a le parlement, etc. Donc, aucun destitution grosal. Et voilà comment ça s'est passé. Et les chefs de l'État ayant maintenant le pouvoir judiciaire entre ses mains, il fallait bouger un peu du côté de l'armée. Il fallait bouger du côté de l'armée. Il fallait être sûr que l'armée, je suis en train de contrôler l'armée. Mais comment on fait pour savoir que vous contrôlez l'armée ? C'est quand vous avez des mesures, quand vous avez des... Ça, je ne peux parler plus long parce que le chef de l'État a su avoir l'armée et Comisco entre ses mains. Mais ce n'est pas tout. Il y a toujours des flingues, des généraux, des capitaines, des quelques officiers qui sont encore nostalgiques. Mais maintenant, comment on fait ? Il faut les isoler. Et il faut les isoler, il faut les déplacer. Il faut les changer. Il faut les... Et c'était comme ça. Et après, si mon ministre est un véritable combattant et belliqueux, M. Moutombo Silva, on dit, mais yo, on a géré le côté pour nous. Et les choses commencent à aller dans ce sens-là. Mais maintenant, le message qu'on envoie à l'autre camp, c'est quoi ? Qu'est-ce que nous avons ? Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus l'armée, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus la justice. C'était les deux piliers au Badakinango. Bon, mais on a quand même les finances, non ? On a quand même la banque. Mais quand ils disent on a la banque, ils apprennent que, oh, Moutomino Banco, on a l'ongo, on a commis place. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que nous, on fait maintenant ? Donc, on n'a plus l'argent. Leur ministre des Finances, on va... Dans le remaniement, il ne reviendra peut-être plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là qu'ils commencent à se rendre compte qu'on ne peut plus faire autre chose. Et donc, le chef de l'État va annoncer maintenant l'union sacrée. L'union sacrée représente quoi, en réalité ? L'union sacrée représente un, le choix, mais aussi, de l'autre côté, il représente aussi une menace. Une menace quand ? Une menace lorsque les mêmes comportements ont les agis qui ont caractérisé Bangona, FCC, ce qui, on aura les mêmes effets. Mais malheureusement pour eux, ils vont rencontrer quelqu'un qui a déjà détruit l'ancienne maison pour décomporter ma toutou. Et donc, on va dire Sodome et Gomorre. On va dire Sodome et Gomorre. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bandeli, Makambo, Sodome et Gomorre et Bebaki ? On va dire ça la même chose. Décidément, les députés ont compris. Ça, c'est ce que les gens devraient comprendre. Décidément, les députés ont compris que le président de la République reste le seul et le vrai maître, ça veut dire qu'il peut détruire, il peut construire. Ça veut dire qu'il y a une gauche-droite, il détruit l'Assemblée nationale, quels que soient les cas. Ça veut dire que là, maintenant, il commence à comprendre. Maintenant, comment ça va marcher ? Est-ce que ça réussira ou ça ne réussira pas ? J'ai lu la conversation de M. Mosito. On va lire ce que Mosito dit. Mosito traite il dit, par exemple, ce qu'il a été interrogé par un média étranger, et ils ne peuvent pas venir parler ici parce qu'ils savent qu'ici, on va leur poser des questions qu'ils n'ont pas, ils pourraient répondre dans la rotée. Ils pourraient faire les émissions où on leur connaît sur l'espace national. Mais nous, on connaît. Voilà pourquoi chez nous, il ne deviendra pas. M. Mosito, on voit plus de sept lettres. Il y a une émission qui est en train de faire une émission. Interrogé par le média VOA au sujet de l'Union Sacrée voulue par Félix Sékédi, Adolphe Mosito se montre dubitatif au sujet de la dynamique lancée par le président. Il évoque dès le départ l'illégitimité du Parlement qui ne représente pas la souveraineté du peuple comme le premier indicateur de l'échec de l'Union Sacrée. Mais, M. Mosito, vous êtes député. Donc, vous aussi, vous êtes illégitime. Parce que vous êtes député. Jusqu'aujourd'hui, on a eu un Parlement. Il y a un Parlement. Il y a un Parlement. Il y a un Parlement. Comment tu peux accepter une chose en contraire ? Dis-le-le aux Zouakambong à députation. Dis-le-le aux appelés députés. Alors, dites-moi un peu, comment tu peux dire que vous êtes illégitimes alors que vous êtes illégitimes. Vous êtes illégitimes. Alors, si vous êtes illégitimes, la première conséquence renonce au fruit de l'illégitimité. Et quand tu le dis, c'est que vous êtes illégitimes, vous êtes tous légitimes. On ne peut pas dire que vous êtes illégitimes parce qu'il y a la preuve de la volonté. Hein, il va débloquer le pays de quelle manière ? Parce que ce Parlement illégitime, qui ne représente pas la souveraineté du peuple, ne sera pas travaillé pour le peuple. Si la coalition FCK n'a pas réussi, je ne pense pas que l'Union sacrée va réussir. Alors, le problème, c'est au niveau de la tête. Ce n'est pas le tronc, c'est la tête qui donne l'impulsion. Si l'Union sacrée échoue, l'échec sera Félix Tissékédi. Ce sera lui qui va porter l'échec de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée va agir selon la vision du président de la République. Et nous avons été clairs sur cette histoire de la vision du président. Le président a l'objet l'Union sacrée qui va travailler pour le peuple. Pour le peuple. Ça veut dire ceux qui ont l'Union sacrée, ceux qui ont la fausse commune, les crimes économiques, les blanchiments des capitaux, les poliations qui ont l'État, les États, l'Union sacrée n'est pas une couverture de l'Union sacrée. Déjà, ça ne vaut pas la peine de l'Union sacrée. Donc, M. M. Mouzuto est dans sa nostalgie, malheureusement. Or, Félix Tissékédi a l'Union sacrée pour l'Union sacrée. Mouzuto, il y a un Union sacrée de l'opposition. Il ne faut pas que nous vannons ensemble. Il faut que nous vannons ensemble. Il faut que nous vannons ensemble. Il faut que nous vannons parce que nous vannons l'opposition. Surtout quand les autres parlent. Les leaders de l'opposition ne vannons pas calmes. Ils ne vannons pas qu'ils ne vannons pas. Il faut que nous vannons deux fois seulement. M. Mouzuto, il faut que nous vannons parce qu'il y a eu que les Kaby sont toujours ensemble depuis longtemps. Ils ne se sont jamais séparés. Mouzuto dit « Si avec Kaby qui était son seul interlocuteur, il n'a pas su s'entendre avec lui, je ne pense pas qu'au sein de l'Union sacrée où il y aura des crocodiles, il réussira à discuter et trouver des compromis pour une coalition qui puisse être capable d'engager des réformes dont le pays a besoin. » Mais la réponse est simple pour cette question. Effectivement, dans le FCC Cash, il y avait deux chefs. L'interlocuteur valable c'était Kabyla qui était le patron du FCC alors que Félix Sekele était le patron des cash. Mais quand ils étaient tous ensemble le FCC Cash, c'est Félix Sekele qui était le patron de toutes ces deux boîtes. Et aujourd'hui, la boîte de Kabyla est partie. Donc, il n'y a plus de chef. M. Mouzuto apprend que Félix Sekele n'a pas d'interlocuteur à son rang. Il n'y en a plus. C'est lui le chef de l'union sacrée. C'est lui le patron de l'union sacrée. Et toute l'union sacrée va suivre les leaderships incontestables de Félix Sekele. Ni plus ni moins. Et on n'a pas besoin de faire des grosses études pour comprendre ça. Mais ça ne veut pas dire que dans cette famille-là, il n'y aura pas de problème. Si, il y aura des petits soucis. Et quoi ? Et quoi ? Mais on voit qu'il y a une décidence parce que sur le moins l'union sacrée, il n'y en a plus. Il n'y a plus. Tu n'es pas satisfait. Tu quittes l'union sacrée, tu vas où ? Tu rejoins le FCC ? Non, mais mais on dissout. Or, ce qu'on voit, ce qui va dissoudre, nous, le nouveau candidat, est-ce que vous gagnez ? Les questions sont des questions. Est-ce que vous aurez le moins de faire les élections ? Est-ce qu'elles auront d'abord lieu, ces élections-là ? Est-ce qu'elles auront lieu ? Parce que les décisions, il y a à cofinancer l'élection et il y a dans le conseil des ministres. Il ne faut pas délibérer dans le gouvernement, dans le conseil des ministres. Est-ce que vous êtes sûr que ce gouvernement-là va faire ça ? Il faut mesurer les pour et les contre. Est-ce que vous voyez tout ça ? On a des difficultés côté... Ça dit que les gens se comprennent maintenant qu'on est allé sur une mauvaise position. Et les gens ne comprennent pas que l'union sacrée n'est pas vraiment un avantage pour les députés. L'union sacrée est aussi une sorte de mort politique pour le Batouane. Il y a beaucoup qui ne vont plus se relever. Beaucoup. Parce qu'à un moment donné, le peuple congolais a compris transimente. qu'est-ce qu'on va faire ? Et le peuple congolais ne va plus se relever. Ils��rent le Palais. Ils ont un petit peu de député. Mais Toto... Toto... Toto s'a cac... Toto d'imacaca... Toto s'a cac... Toto d'imacaca on attendra. Les fous finiront par se voir. Tu crois que tu es dans la discussion de la poste ? Tu crois que tu es dans la discussion de la poste ? Mais entre-temps, le prêt va avancer. Au fait, je vais vous dire la vérité. Le chef de l'État n'a pas besoin forcément d'une majorité parlementaire. Le chef de l'État a besoin d'un gouvernement. Le chef de l'État a besoin d'un gouvernement. Pourquoi ? Parce que de l'union sacrée, si un gouvernement est bimiuana, les restes, ce n'est plus le problème. Quand tu es dans l'Assemblée nationale, tu es dans le contrôle parlementaire. Ça, c'est le contrôle parlementaire. Ça, c'est le contrôle parlementaire. Ce qui va être très important, le président de la République ayant son premier ministre, le ministre qui ne fait pas son travail exactement, le chef de l'État demande au premier ministre de le limoger. Comment il y a un avantage, c'est-à-dire que quand le premier ministre est le fruit de la confiance du président, former le gouvernement, si le ministre sort de la ligne du chef de l'État, le président de la République dit au premier ministre, le matin, « Je veux à la tête de ce monsieur. » Et le premier ministre prend tout de suite tout de suite un décret de révocation du ministre, sans même que le parlement ne salle à quoi que ce soit. Or, lorsque le ministre est destitué, le parlement ne peut pas le reconduire. Ça, vous devez le savoir. Il en a de même pour que lorsque le parlement demet un ministre, le premier ministre ne peut pas le protéger. Non. Mais si le chef de l'État estime qu'on a longuillé, le parlement va vous en s'est souhaité. C'est dans ça que les choses vont se passer. Les choses seront beaucoup plus claires lorsque le chef de l'État aura son premier ministre. Bon, maintenant, est-ce que le premier ministre du président de la République peut être avorté par l'Assemblée nationale ? Oui, en théorie, mais non, en pratique. Comme il viendra de l'Union sacrée, il ne va répondre qu'à la présence de la République et à l'Assemblée nationale. Mais non, est-ce que l'Assemblée nationale va vous en boudé ? En théorie, oui, il va vous en boudé. Et ce qui va boudé, il va y avoir des conséquences. Ce qui va boudé, il va boudé, il va boudé. Le chef de l'État peut être en mesure de dire, bon, ok, maintenant, comme il y a crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, j'ai dû sous l'Assemblée nationale. Il ne sous-tend pas le gouvernement. Continue à poser des actes. C'est ça que les gens devraient comprendre. La suite logique, c'est ça qu'il y a. Donc, les députés, on a besoin de comprendre. Et comme il y a trois, à l'Origan, c'est un sujet kangami. C'est un sujet souké. Parce qu'en un minute, le chef de l'État, il n'y a pas d'autre à la banque. Le chef de l'État, vous n'allez pas l'entendre, en un minute. Il est posé, il est calme, mais il attend. Il attend. Ce n'est pas le moment de narguer les députés. Non, ce n'est pas le moment. Parce qu'ils doivent voter, ils doivent dégager une majorité parlementaire, ils doivent voter un nouveau bureau. Quand ils vont nommer un nouveau bureau et que le premier ministre a bimé, c'est qu'il n'y a pas de faire des bimés. C'est en ce moment-là, les choses vont commencer convenablement. Donc, tous ceux qui racontent leur vie, non, tout ce qu'il y a un dialogue, il se trompe, M. Mozuto se trompe énormément. Il n'y a pas de dialogue. M. Mozuto devrait apprendre à vivre bien dans l'opposition. Il n'y a pas de dialogue. Il en aura comme ça pendant 8 ans ou 9 ans dans l'opposition. Il n'y a pas de dialogue et il n'y en aura pas. Ça, c'est de deux. De trois, le gouvernement est à la mise en place et le gouvernement travaillera. on sera là pour attendre que ce gouvernement-là pose des actes bien. Maintenant, Bandeli demande dans la rue, M. le Président, Premier ministre Oyo Konome a signé des missions avant. Premier ministre Oyo Konome a signé des missions avant. Ce sera très important. Et le Premier ministre, c'est ce qui est bien, le Premier ministre Oyo Konome a signé ma pétition. Oyo Konome a démission déjà bien avant. Démission a été en gros de toutes les façons. Il y a un travail. Moi, je pense humblement qu'il ne faut même pas suivre ce que M. Mojito dit. M. Mojito est un nostalgique du FCC. Il a ça dans les sens. Aujourd'hui, il a du mal à vivre parce qu'il a passé toute sa vie à obéir aux ordres de Gizenga, aux ordres de Kabila, aux ordres... Et puis, maintenant là, il est en train de subir les ordres des Fayounou, il est subissé les ordres des Bemba. Ça comme était un peu un problème pour lui. Donc, aujourd'hui, il ne s'est vraiment passé. Donc, il ne faut pas le suivre. Au sujet de l'adhésion de l'Union Sacrée des deux proches, à savoir Jean-Pierre Bémo et Mouskatoumbi, Adolfo Mouzito se montre tout de même prudent. Leur force, c'est le peuple. Ceux qui sont partis, c'est leur choix. Nous n'avons pas la conviction que l'Union Sacrée incarnera les aspirations du peuple. Nous ne sommes pas convaincus que là où Tisekedi a échoué avec la majorité du FCC, qu'il va réussir avec la même majorité. Mais ce n'est pas la même majorité. On est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Merci d'avoir été nombreux pour la Rolanda Bissot. Nous, nous continuons à penser que le travail doit être fait. Nous continuons à penser que ce pays attend beaucoup, 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 beaucoup de nous. Et nous continuons à penser que nous sommes appelés à faire mieux pour ce pays. Chacun dans son coin, chacun dans son domaine. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et je vous invite à vous abonner à Elite Télévisions. Et nous sommes dans la janvier, mais ça va être une très belle émission de Elite Télévisions. Suivez et puis abonnez-vous. Pour nous, on est à Elite Télévisions. 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 Vous allez vraiment beaucoup aimer nos nouveautés et la chaîne on a particularité. On est à Elite Télévisions. On est à Elite Télévisions. vous abonnez-vous. Vous abonnez-vous. Je vacation de jouer les34 Télévisions. Alors que j'ai la dernière des34 Télévisions et asthma. C'est une grande plaisir. La peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RBC. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.